Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du dimanche 17 janvier. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre week-end se déroule du mieux possible. Voilà, donc on va regarder ensemble les messages et on va commencer avec un message du petit oracle de Gaïa pour ce dimanche 17 janvier. Alors ça veut parler dimanche 17 janvier 2021. Fais le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Ok, donc là on nous invite à être vraiment dans l'instant présent à profiter peut-être de cette journée pour se changer les idées, pour arrêter peut-être de ressasser des soucis ou des conflits, des choses qui se sont passées justement, qui appartiennent au passé maintenant. C'est pas le moment de faire une rétrospective, c'est pas le moment de faire le bilan, c'est plutôt le moment de, on va dire, de aller, on n'y pense plus et puis on s'attèle à faire peut-être des nouvelles choses ou on profite de se changer un petit peu les idées là parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui sont encore dans le fait de ressasser, ressasser un conflit, ressasser quelque chose, peut-être un chagrin, une tristesse, de la nostalgie, des choses comme ça. Là on nous invite vraiment à couper avec ces énergies et à profiter de la journée. Bien, allez, on va voir ce que nous dit l'oracle de l'énergie. Ce dimanche 17 janvier, dimanche 17 janvier, celle-ci. Et nous avons l'homme réfléchi inversé. Bon, c'est exactement ce que je disais. La carte de l'homme réfléchi nous parle effectivement de réflexion, d'analyse, le fait de penser, de structurer, d'organiser ou au contraire de trop réfléchir. Là on voit que la carte elle est inversée. Donc moi j'ai le sentiment ici qu'on nous invite vraiment à lâcher prise sur des pensées récurrentes, sur des choses qui tournent en boucle, vous savez dans notre tête. Souvent ça arrive lorsqu'on focalise sur une problématique ou sur quelque chose et ça tourne en boucle, ça tourne en boucle et on n'arrive pas à soit avoir l'issue ou soit à décrocher. Et là on nous invite vraiment vraiment à se changer les idées, peu importe. Même si c'est peut-être un choix que vous devez faire ou une réponse que vous avez à donner ou quelque chose qui mérite réflexion, on vous dit ici si vous n'avez pas la réponse ou en tout cas si vous sentez qu'il y a un blocage à l'intérieur de vous, qu'il y a une dualité, on vous dit ici surtout arrêtez d'y penser. Alors j'entends la nuit porte conseil. Bon alors peut-être que pour certains il est question d'arrêter d'y réfléchir et de laisser passer la journée et la nuit et peut-être d'avoir effectivement une meilleure approche ou une meilleure vision pour lundi. Mais là il y a vraiment l'idée de se dire ok on décroche du mental. Allez on va voir quel est le message pour nous de l'oracle histoire de sorcière pour cette journée du dimanche 17 janvier. On nous invite plutôt à se tourner vers l'avenir. Avec la carte sème les graines, on nous invite vraiment à être dans cette notion de projection, de se projeter dans l'avenir, d'être plutôt dans la projection, dans l'imaginaire, dans le fait de se voir plus tard, d'avancer, voilà de commencer à penser à l'avenir et plus et plus être attaché au passé ou aux situations peut-être déjà vécues. Quelque chose, il faut s'adapter. Moi j'ai le sentiment qu'on nous dit ici qu'il faut s'adapter à la... Alors c'est pas évident, évidemment, mais il y a quelque chose qui nous invite vraiment à surtout ne pas perdre la foi, ne pas perdre espoir et à semer des graines, à continuer à semer des graines et surtout pas profiter de ces moments de stagnation justement pour replonger dans le passé, replonger en arrière et ruminer quelque chose qui visiblement n'est pas bon du tout. On nous invite à couper des liens ou à couper surtout des liens de souffrance en fait, ou des regrets, des choses comme ça. On vous dit non, là maintenant il faut penser à l'avenir. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres pour ce dimanche 17 janvier. Ok. Ah, donc du dynamisme. Donc il est possible effectivement qu'on puisse sortir d'une espèce de baisse de morale ou en tout cas de quelque chose pour repartir beaucoup plus, je dirais, ressourcés, dynamisés. Voilà. Au niveau énergétique, on va peut-être avoir un regain d'énergie justement pour pouvoir faire quelque chose d'autre, s'ouvrir. Donc je sais pas, j'ai quelque chose de cet ordre-là. Se projeter vers l'avenir, pourquoi pas discuter de projets, essayer de réfléchir à ce que vous souhaiteriez mettre en place, mais surtout ne pas être dans le passé. Allez, on va voir ici avec l'oracle mission de vie. Au niveau de notre énergie d'action et activité pour ce jeudi 17 janvier 2021. Ah, il est question de déplacement. Alors peut-être que pour certains, vous allez vous projeter dans votre façon de vous déplacer, peut-être réorganiser aussi vos déplacements de la semaine, par exemple. Ou pourquoi pas rêver un petit peu à l'évasion. Je sais pas pourquoi, peut-être des voyages, une envie en tout cas de bouger, une envie de mouvement. On voit le dynamisme. On a envie un petit peu de sortir aussi un peu de sa coquille, de sortir de sa maison, de profiter aussi de, voilà. Mais il y a l'idée ici de préparer quelque chose. En dos de deck, on a l'ange terrestre. Donc il y a de l'inspiration, il y a le sentiment d'être guidé peut-être par son ange gardien, par ses guides, tout simplement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a des énergies très positives, en tout cas, qui nous invitent à nous projeter vers l'avenir avec enthousiasme. Ouais, avec enthousiasme et peut-être se concentrer sur un projet justement qui vous met un peu plus de baume au cœur. Quelque chose qui vous redonne un peu de l'espoir, de la joie et surtout l'envie d'avancer. Allez, on va voir ici avec le tarot Crystal Vision. Donc au niveau de notre énergie d'action et activité pour cette journée. Alors, il y a quand même, c'est une journée. Alors là, il y a deux cartes qui sont tombées. On a la 4 d'épée et le roi de coupe. Donc c'est plutôt une journée axée sur le bien-être émotionnel, sur le repos. 4 d'épée, c'est vraiment ok, on se pose, on prend du temps pour soi. On est, je dirais, dans le fait de flâner, pourquoi pas, de promenade. Voilà. Il y a l'idée ici de s'aérer un peu, peut-être, de bouger un petit peu durant la journée. Mais de le faire de façon, voilà, une activité plutôt calme. Voyez ? C'est pas quelque chose... Et pourtant, on a du dynamisme. Mais il y a l'idée ici de se ressourcer pour pouvoir justement recharger ses batteries. Le roi de coupe, c'est vraiment une énergie qui nous apporte de la stabilité émotionnelle, une espèce de sérénité aussi, comme ça, là, où émotionnellement, ça va. On retrouve un peu, je dirais, on retrouve un petit peu le moral, en fait. C'est ça. On retrouve le moral. Ouais, c'est ça. Ok. Nine of cups. Donc là, c'est vraiment très, très bénéfique. La neuf de coupe, c'est vraiment l'aspiration, les rêves, les souhaits, ce que l'on souhaite mettre en place. Donc c'est ça qui redonne du baume au cœur. C'est vraiment le fait de se projeter dans l'avenir avec un projet, un projet de cœur, une envie peut-être de se déplacer, une envie de voyage, une envie de quelque chose où on se dit, bon, bah, ok, c'est peut-être pas maintenant, mais plus tard, j'ai envie de faire ça, plus tard, je ferai ci, je ferai là. Et se dire que quand la situation peut-être générale qu'on subit depuis un bon moment maintenant va se débloquer, parce que forcément, ça bouge, ça ne restera pas indéfiniment comme ça, il y a l'idée de se dire, ok, je vais prévoir, je prévoirai ça, et puis là, on fera ça, et là, je ferai, vous voyez ? Et ça redonne, waouh, du baume au cœur, et voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose de plutôt sympa. Et en dos de deck, on a la carte du jugement. Donc c'est l'idée de se projeter vers un nouveau départ, vers une renaissance, voilà. On a envie, et on en a envie vraiment d'imaginer que les choses vont être vraiment plus belles qu'avant. C'est pas l'idée de retrouver la vie d'avant, pas du tout, pas du tout, parce que la vie d'avant, enfin moi personnellement, je ne la veux pas. Voilà. Donc il y a l'idée de se dire, ok, on va repartir, on va semer les graines pour essayer de construire un avenir meilleur. A titre individuel, c'est, ok, j'ai pris conscience de plein de choses, là ça a été dur, ça a été, waouh, on a eu une année absolument, waouh, incroyable, sur le plan du développement personnel. Il y a eu des choses, mais des révélations, il y a eu du travail intérieur qui a été éprouvant, mais nécessaire, et en même temps de se dire, ok, là j'aspire à quelque chose de plus aligné, en fait. Voilà, donc moi j'ai envie de mettre ça, ça, ça en place, peut-être dans un projet professionnel. Là pour moi, on est sur les aspirations, on est sur les rêves, sur les objectifs qu'on souhaite voir venir. En tout cas, c'est une journée très positive dans le sens où on va décrocher un peu du passé pour pouvoir être vraiment dans une énergie de renouveau, mais en tout cas se projeter sur le long terme. Voilà, il y a de la projection sur le long terme pour une renaissance, un renouveau, et on voit bien ces cartes, elles sont magnifiques, les couleurs sont juste magnifiques. On a la papesse ici qui nous parle de choses que l'on sent. On peut pressentir le changement, ou en tout cas, on ne sait pas quand ni comment les choses vont se mettre en place, mais en tout cas, on aspire à ce renouveau et à cette renaissance, et on sent les énergies changer. Donc au niveau subtil, quelque part, on sent qu'il y a quelque chose de juste magnifique qui va arriver après. Et je pense qu'on va tous pouvoir en profiter. Chacun à notre façon, bien sûr, dans notre mesure, mais je pense qu'on va vraiment sentir ce soulagement-là. Et on ne sait pas quand ni comment, c'est ça le truc, c'est que, voilà, l'impatience est là quand même. Mais il y a du dynamisme, ça remet du baume au cœur, et ça, c'est le plus important. Parce que c'est vrai que là, on était dans des énergies très 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 lourdes, très difficiles, avec des baisses de morale collectives, en plus, qui plombent un peu l'ambiance, et c'est pas simple. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a ? On va voir au niveau de notre vie relationnelle relationnelle et sentimentale, donc, pour cette journée du 17 janvier. Allez, relationnelle et sentimentale pour ce dimanche. Ah, on nous dit qu'il y a des choses qui bougent. Tout bouge maintenant. Il y a la notion de timing, de temps. Bon, il y a du mouvement. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, peut-être que pour certains, vous avez réussi à tourner une page. Émotionnellement, vous vous sentez peut-être plus léger, plus légère, de vous dire, ok, vous avez peut-être accepté, vous avez peut-être fait le deuil d'une relation, accepté certaines choses, et du coup, vous vous sentez peut-être un peu mieux au niveau du moral, au niveau de le... Voilà, il y a un point en moins où on peut se permettre, franchement, de penser à l'avenir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici, au niveau relationnel et sentimental ? Tout bouge maintenant. Pour cette journée. Ah, il y a bien un choix à faire. C'est pour ça qu'on nous invite surtout à ne pas réfléchir, à ne pas trop réfléchir. Waouh. Le soleil. Ce sont des énergies très positives. Je pense qu'on va être vraiment... Ah, 7. Ok. Il y a l'idée d'y voir plus clair. On a encore cette 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est ce qui est fourbe, ce qui est encore un peu de l'ordre du mensonge ou en tout cas de quelque chose qui n'est pas encore clairement défini. Ça peut être des doutes sur une relation, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, avec le soleil, on nous dit ici qu'il est question d'apporter la lumière. Donc, la lumière est faite sur tout ce qui vous paraissait douteux au niveau relationnel, c'est-à-dire les manques de confiance, les situations, les relations qui ne sont pas sincères, par exemple. Là, pour moi, vous y voyez clair. Et moi, je sens que pour certains, vous faites vraiment le deuil d'une relation qui n'était pas du tout juste pour vous. Et vous laissez les choses derrière. Et là, encore une fois, on a la 8 de bâton qui correspond à cette énergie du tout bouge maintenant. C'est qu'il y a du mouvement. Vous sentez... Alors pour certains, il est question de couper avec le passé et de dire stop, je ne retournerai pas dans cette situation-là. Soit dans une relation, justement, qui n'est pas honnête et qui n'est pas sincère. Ou soit dans quelque chose qui ne vous correspond plus et vous dites non, non, je ne me ferai pas avoir. C'est terminé. Je sais ce que je veux. C'est clair, c'est net. J'ai le soleil, le dynamisme en plus. Donc, il y a quelque chose de positif. Il y a un regard positif sur une relation. Les amoureux, c'est un choix. C'est le choix du cœur. C'est une décision. Il y a du mouvement, des choses qui se passent. Et il y a peut-être aussi des révélations. Vous allez peut-être apprendre quelque chose ou percevoir une attitude qui n'est pas sincère de la part d'une personne. Ça peut être un ami, un parent ou un amoureux ou une amoureuse. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelqu'un ici qui... Il y a comme un masque qui tombe et là, vous allez pouvoir le voir. Et du coup, ça va vous paraître clair pour vous. Donc, vous n'allez plus retourner dans le passé. Vous retournez en arrière, mais vous vraiment vous dirigez vers l'avant, vers l'avenir avec du dynamisme, de l'optimisme. Et puis, les choses quand même s'accélèrent. Avec la 8 de bâton, on sent une accélération d'une situation. Ouais, pour le temps... C'est un deuil. On retrouve la carte de la mort. C'est vraiment le fait de faire le deuil d'une situation passée au niveau relationnel. Ça peut être quelque chose de très intérieur aussi. C'est-à-dire des souvenirs douloureux, des colères, des rancunes, des conflits que vous avez pu avoir avec des personnes par le passé. Et là, vous sentez ce poids partir. Et voilà. Et vous... Vraiment, pour cette journée, en tout cas, il est question de se diriger, de penser à l'avenir et d'être beaucoup plus dynamique et optimiste. C'est chouette. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche 17 janvier. 10 de la pensée. Voilà. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Voilà. Ça peut être vous aussi. Donc voilà. On tourne la page. Ça y est. On est prêt. On est prête. On se sent reboosté. Et ça y est. Il y a quelque chose qui... Dans l'énergie, en tout cas, il y a quelque chose qui nous invite à aller de l'avant avec plus d'optimisme. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.